Il y a vraiment le côté, le bruit du Riva, du Canote. Énorme. Moi aussi, je ne vois pas le chancrement, mais on va attendre. Tu te rends compte, Fred, le cadeau qu'il nous fait, ce monsieur ? On n'a pas le droit de dire où on est, mais c'est l'entrepôt, là. Donc là, je sens la caverne d'Ali Baba. Je sens la caverne d'Ali Baba. Il y a des choses qui n'a pas besoin. Oh là là, je vois des choses qui brillent. Ah oui, effectivement. Donc je vais devant, là. Oh là là, les espaces. Mais quels beaux espaces. Oh là là. Et là, la fameuse Jensen. Alors, c'est une autre. Mais vous avez un goût fou, quand même. C'est peut-être une goûte. C'est peut-être une goûte. Moi, j'avance. Ça, c'était à Jean Gabin ? Vous aimez quand même les histoires de stars. Oui, j'aime les histoires. C'est une belle histoire. Elle est magnifique, celle-là. Alors là, elle est... Celle-là, vous l'avez restaurée ? Celle-là, elle est... Oui, mon Mano. Oui. Oui, c'est beau avec l'équipe. Ça, tu vois, effectivement, la Jensen. On en avait déjà vu une. Tu te souviens, en cab. Avec une soie vinyle en plus. C'est toujours le machet. Alors, cette bulle arrière. Ah, ça, c'est beau. Tu sais que c'était la voiture de la Frances Haan dans les années 70. Ah oui ? Oui. Non, mais il y avait plein de gens très chic qui roulaient avec ça. Tout le monde roulait en Bentley et Rolls dans la famille Roy d'Angleterre. Et elle, ou en Jaguar, roulait en Jensen. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Il vient à souffrir de l'écrire, même si on veut jamais. C'est magnifiant. J'en ai eu Jensen. Comme on disait tout à l'heure, avant que ça coupe, cette voiture ne valait pas un clou il y a... Oui, il y a... Il y a 5 ans. Et puis maintenant, c'est devenu très coté. Depuis qu'il y a eu la pub avec Robin Williams, ça se sont roulé en vintage. C'est chic. Ils arrêtent de faire des pubs avec ces voitures. Oui, mais sauf que, regarde, ça, c'est quand même... Interceptor 3. Et certaines avaient l'ABS et 4 roues motrices. Ah non, c'est les FF. Les FF. Très rares. Très rares. C'est les premières 4 roues motrices. C'est un V8 de 7.2, ça ? Ça, c'est un... C'est un 7.2... 2, ouais. 6, 8 sont passés à 7.2. C'est un mot de un Kriesler ou pas ? C'est un Kriesler. C'est un Kriesler. Et là, qu'est-ce que c'est de celle-là ? Une 4.5, une 4.5. Donc une autre Jaguar. Ça, c'est la fin des années 40, ça. Oui, c'est une 48. 48. C'est un coupé trophée, qui n'a peu d'intérêt à conduire, c'est un coupé cabriolet, mais je ne l'apprécie pas à autre mesure, ce n'est pas agréable à conduire, pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas de plaisir, particulièrement. C'est beau cet espace aussi. Ah oui, mais il pleut dedans, alors s'il pleut, là, vous avez des... Ah oui, je vais vous montrer ce que tu veux. Ah, je n'avais pas vu que c'était... Ah oui, oh là là, non mais les mains... Oh mais c'est la plus belle, vous auriez dû me montrer tout de suite, ça. Ah oui, 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 elle est magnifique, celle-là. Parce que ça, ça ne vaut encore que 25 000 dans les petites annonces, c'est la classe absolue. On peut ouvrir, on ne peut pas l'allumer, voir la lumière tellement c'est beau. Oh là là. Ah oui, alors je sais que les jointures étaient compliquées parce que... Il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant, donc... Ah oui, les cuirs, ils ont... Ils devraient l'armer. Quelle est belle, celle-là. Superbe. Ça va bien, le noir. Ouais, elle a comme ça. C'est élégant. Ah, c'est très très élégant. C'est une très belle voiture. Et c'est bizarre qu'elle ne soit pas plus cotée, d'ailleurs. Oui, mais c'est... On prend de la cote, hein. On prend de la cote ? Oui. Je trouve que c'est un chic absolu, c'est une ligne sublime. Ah, ouais. Ah, mais moi, ça m'émeut, ça. Il y a encore les doubles réservoirs. Oui, oui, oui. Ah, mais ça, je suis client, ça. Mais ça, il faut rouler avec tous les jours, ça. C'est comme John Steed, ça, tu vois. Il faut rouler avec. Là, bon, c'est le John Steed qui est à Londres. Oui. Il l'a vendée ? Il l'a vendée, là, oui. Ah, ouais ? Il a décret de couleur bleue. Non, vert. On ne voit rien, c'est dommage, mais... Ah, quelle beauté, mais quelle beauté, ça. C'est le problème de corrosion. Le kit n'arrange rien. Non, mais c'est très, très beau, ça. Il y a un caractère, un cabriolet. Oui, c'est d'origine, ça. C'est ce qui sont d'origine, là. Ils sont piquers chic. Ouais. On a la chance de grands carrés. Ouais, ouais. Les grands carrés, c'est pour les séries. C'est pour les séries 3. Mais vraiment, elle est belle, elle est élégante. Mais ça, je trouve qu'en plus, c'est la bonne taille, c'est le bon... C'est marrant d'en parler avec Paul, tu vois. On se disait que c'était la voiture, tu peux quand même transporter du monde, si t'as... On peut rouler tous les jours. Ouais, ouais, ouais. C'est un vrai 4 places. Ouais, ouais. Ah non, mais elle est somptueuse, ça. Elle devrait monter plus. Ouais. Mais tout le monde dit que c'était très compliqué à entretenir, celle-là, plus que les autres. Alors, je trouve que tout le monde dit qu'il n'y a plus de conneries. Alors, c'est les séries 2, donc c'est avec des problèmes récurrents des séries 2, mais sinon, une fois qu'on arrive à des problèmes, il faut mettre un allumage. Ah, j'ai trop délicaté. Déjà, on va commencer les piments. Ah, génial. La reine. Il faut démocratiser. Ouais, je veux dire.